oui ici oui ici je vous montre un peu comment le système fonctionne donc de composé diva si un poquet des tomates comme ça voilà le l'eau qui coule de ce côté oui donc ça touche sûrement et une plante ici mais il faut il faut noter que lorsque cela l'eau entre au sol ça couvre toute la suivante à venir par exemple ici ouais l'eau s'arrose là bas et nous sommes ici là si j'ai changé de pulsions donc entre l'arrosé ici et on peut regarder ici en bas oui voilà l'eau ici c'est la moumou vous avez vu là donc quand ça arrose ça entre nous avons fait des très grands poquets très grands poquets à charge là nous sommes au champ de la notre fameux système d'irrigation que nous avons développé qui est en train d'arroser notre champ ouais ouais on arrose et en étant tranquille même en veste 500 de travail physique son travail physique parce que l'objectif ici c'est de réduire réduit considérablement la main d'oeuvre par hectare parce que vous savez la main d'oeuvre agricole devient de plus en plus faible car en nous nous savons tous les tâches agricoles sont vraiment vraiment pénibles donc l'un l'un des objectifs de la dna maraîchère c'est de réduire la pénibilité des tâches agricoles donc avec ce système on est capable de fonctionner un hectare de tomates fait fonctionner un hectare de tomates juste avec deux permanents deux permanents pour les les tâches parce que généralement ça demande au moins quatre permanents à l'état quatre permanents à l'état pour les arrosages les traitements et autres avec ce système qui nous permet non seulement de réduire la main d'oeuvre ça nous permet ça réduit considérablement la pénibilité des tâches c'est un peu ça donc voilà ça les tomates sont en pleine croissance elles grandissent très bien elles disent très bien je rappelle qu'ici nous sommes à deux semaines et demi après repiquage et la reprise est bonne si vous voyez la plante ici au fond qui dort ça c'est la plante qu'on a remplacé une plante morte dans le poquet là donc c'est pour ça celle ci ne ne s'est pas encore bien livée oui mais la quasi totalité des plantes eux vraiment sont sont très bien livées de ça donc je vais ajouter ces petites vidéos pour vous présenter mon exploitation oui la motopompe se trouve de l'autre côté là bas on pourra même faire un saut rapide à la motopompe ça sera un peu bruyant au fur et à mesure qu'on va s'approcher de là ouais on voyait tous ces superficies nous arrosons automatiquement automatiquement et les plantes grandissent très bien aisément et on pourra produire la tomate sans tutérage aussi sans tutérage ici nous avons déjà même l'arrivée des premières fleurs sur ce bloc qui vous donne la croissance un peu plus plus à sentier oui bon on allait à la motopompe oui la motopompe se trouve au fond là bas donc voici une autre motopompe voilà la motopompe voilà la motopompe qui pompe l'eau qui passe dans le tuyau aussi dans ce tuyau pour aller alimenter notre système bio donc ça passe ça monte il faut aller alimenter en haut là donc là il va vous montrer la source d'eau c'est une rivière de la place oui une rivière de la place voilà une source d'eau c'est un peu cela donc on m'a dit tchao tchao restez connectés à notre chaîne restez connectés à derrière ma chaîne restez fidèles à l'agriculture restez là